C'est un nouveau départ. C'était le test, la répression et la lassitude étaient-elles définitivement venus à bout des gilets jaunes et de la contestation en général. 24 heures plus tard, on sait à quoi s'en tenir. Non seulement les gilets jaunes sont toujours là, mais ils ont rompu l'encerclement politique dans lequel le pouvoir a tenté de les enfermer au printemps. La partie n'était pas gagnée. La manifestation à laquelle les gilets jaunes appelaient ce samedi Place de la Madeleine, conjointement avec le syndicat Solidaire et l'ONG alter-mondialiste Attaque, était interdite. Néanmoins, ils étaient plusieurs centaines à braver l'interdit, malgré les contrôles et les fouilles. Le commissaire appelle à la dispersion. Mégaphone, tir d'une fusée éclairante, la foule est repoussée. Le cortège part en manif sauvage. Les groupes épars s'agglomèrent. Un cordon de policiers bloque les manifestants. Ils sont refoulés dans la gare Saint-Lazare. La CSI et les braves motos poussent tout le monde, voyageurs compris. De l'autre côté de la gare, le cortège se reforme. Il y a un peu de tout, là. T'as des manutentionnaires, des caristes, t'as des ambulanciers, t'as des ouvriers. Beaucoup d'ouvriers. T'as un peu de tout, quoi. La crainte, de toute façon, la peur, elle évite pas le danger, j'ai envie de te dire. Faut qu'il arrive, hein. Et bon, on va voir, quoi. La seule crainte, c'est la violence policière, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Eux, ils ont moins à craindre que nous, quoi. On joue au chat et à la souris. Grenade lacrymogène et interpellation des plus lents, comme toujours. L'après-midi, les manifestants rejoignent les abords du Jardin du Luxembourg pour la marche contre le réchauffement climatique. Car les Gilets jaunes sont désormais de tous les combats, y compris l'environnement. Sidérante maturation d'un mouvement, pourtant surgit du refus d'une hausse des carburants décrétée au nom de l'écologie. Les barrières tombent. Moi, je suis venue parce que je suis Gilets jaunes, mais pas seulement. Je suis écolo, je suis contre toutes les réformes qu'on nous met en ce moment. Donc, voilà, je suis pour la convergence des luttes. Et aujourd'hui, c'est le moment idéal. Il y a vraiment toutes les organisations qui sont là. Et le but, c'est qu'on soit nombreux. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. C'est en enlevant nos clivages entre nous et en s'unissant. J'ai un t-shirt qui ressemble vaguement à un Gilet jaune, mais en effet, je ne l'ai pas mis parce que je pense qu'avant tout, on est des gens, quoi. On est des gens en colère. Et c'est en disant ça, justement, qu'on va... Les gens auront moins peur de nous puisqu'on est comme eux. On a les mêmes besoins, les mêmes envies. Et voilà, je pense que le Gilet n'est plus obligatoire maintenant. Après, on le garde dans le cœur, mais on est au-dessus de ça maintenant. C'est un nouveau départ. Une même colère rassemble les manifestants. Colère contre les mensonges, colère contre les destructions. Je suis venue pour manifester ma colère. Ma colère contre ce gouvernement qui nous raconte des histoires et qui ne fait rien pour sauver le climat et qui détruit notre société démocratique. Du côté des défenseurs du climat, on dit bienvenue aux Gilets jaunes. La question écologique, c'est aussi une question sociale, peut-être même surtout une question sociale. En tout cas, ce n'est pas juste une question scientifique ou une question environnementale. C'est une question dont tout le monde doit s'emparer. Donc si les Gilets jaunes sont avec nous, bienvenue, c'est très bien. Aux environs de 14 heures, le cortège s'ébranle. Au soir de la manifestation, les organisateurs avanceront le chiffre de 50 000 manifestants. La préfecture de police affirmera en avoir dénombré 16 000. Une partie des manifestants se sont rangés derrière les banderoles. D'autres préfèrent marcher en tête, définitivement rétifs aux étiquettes. Parmi eux, une centaine de radicalisés, partisans de la stratégie du Black Bloc. Ce sont eux qui vont déclencher les premiers incidents en s'en prenant à la devanture d'une agence bancaire. Une salve de grenades lacrymogènes s'abat. Puis les LBD se font entendre. Une cesse y charge et s'enfonce en profondeur dans le cortège. Il ne s'agit pas de faire cesser les désordres, mais de punir la manifestation. Tous coupables. Femmes, enfants, vieillards, passants. Les grenades de désencerclement sont lancées au mépris des consignes. Ceux qui ne s'écartent pas assez vite ou tentent de discuter, essuient des coups de matraque. Ça tape, ça cogne. La rage s'est emparée de la police. C'est sonρούe, ça clique sur le site légal. Ils ont à la 내肩 les mountains ! Le Malaysia ! Ils sont au opschnitt , ils étaient à l'angle des productions. Ils vont dire, ils sont où dissuels ? Ils sont au milieu où divinésont leurs manKE dans le show. Alors, ils n'ont pas de raider. Ils m'ont animé tout ça en voie, d'achat 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 differentiate. Ils ont à la suspensuré de la ville, c'est pas simple. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Ça m'a pété là ! Oh, ça m'a pété là ! À proximité du point de départ de la manif, la brave moto charge dans la foule sans même avoir été agressée ou menacée. Il s'agit de tronçonner le cortège avant de le nasser. La police appelle ça le salami. Fuyant les charges des policiers en civil de la BAC, des manifestants se réfugient auprès des gendarmes. On n'a rien à vous cacher, on préfère mieux être près de vous que près des BAC là-bas. Ouais, moi je sais pas, c'est pas sûr. À quelques dizaines de mètres de là, d'autres manifestants essaient de forcer la NAS pour s'enfuir en direction de Saint-Michel. La confusion est totale. Certains croient la manif terminée, d'autant que l'organisation Greenpeace a appelé à la dispersion, dénonçant l'envoi de lacrymogènes sur des manifestants non violents et des familles. En réalité, une partie du cortège a poursuivi le long de l'itinéraire prévu. Les escarmouches se multiplient au gobelin, puis en remontant vers la place d'Italie. Pont de Tolbiac, les CRS barrent le passage. Il faut emprunter une passerelle pour rejoindre le parc de Bercy où la manifestation doit s'achever. Des militants des ONG de défense de l'environnement ont accroché d'immenses banderoles. Sur celle-ci, on peut lire en anglais « Macron, pollueur de la terre ». De l'autre côté de la Seine, les premiers arrivés entreprennent de caillasser les fourgons de gendarmes mobiles stationnés en contrebas du parc. À l'appui de projectiles répondent des tirs de lacrymogènes. Une CSI intervient. Les manifestants tentent de s'échapper par un des côtés de la salle de spectacle de Bercy. Le dispositif policier les contraint à la retraite. Fin de la deuxième mi-temps. On se regroupe, s'il vous plaît. L'ultime rendez-vous de la journée a pour cadre les Champs-Elysées. Ni attroupement, ni déprédation, ni même un gilet jaune. Juste un champ qui s'élève des trottoirs. Déjà un crime pour le préfet de police Éric Lallement et son ministre Christophe Castaner. Car ce lieu est devenu le symbole de ce pouvoir. Fermé aux gueux et aux révoltés. Y mettre un pied, c'est déjà résister. Le Fouquets, qui a accueilli Sarkozy en 2007, a revêtu son sarcophage d'acier. Les braves motos procèdent à de multiples interpellations. La brutalité devient gratuite. Le Fouquets, qui a expliqué le sien ! Laisse-moi le temps de me lever ! Le tarat, tu me laisses le temps de me lever ! OK ? Je comprends pas ce que vous dites, madame. Tu me laisses le temps de me lever ! Tu me demandes, tu me laisses le temps ! Tu me prends pas comme un chien ! Ce n'est qu'aux alentours de minuit que le harcèlement prendra fin. Un premier bilan de la préfecture de police, arrêté à 18h, annoncé 163 interpellations et 395 verbalisations pour avoir tenté de manifester en périmètre interdit. Voilà ce qu'il en coûte aujourd'hui, dans la France d'Emmanuel Macron, d'exercer ses libertés démocratiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !